Je vais développer mon pitch, j'aimerais effectivement remercier Jean-Philippe, Abid, Abid pour qui je dois beaucoup, il le sait, également Maria. Un grand merci à vous. Dans le langage des signes, cela veut dire bonjour, comment ça va ? Un dessin, un silence, ça va le mille mots. La vie est faite d'opportunités et de rencontres. J'ai eu la chance de croiser la route de mon épouse, de Dominique de Grotte, de sa charmante épouse Marie-Josée. Je suis tombé sous le charme de leur générosité, de l'humanité qu'ils dégageaient, comme on dit chez nous, des gens pour grand cœur. Actuellement retraité du ministère des Armées, durant mes 38 années de service, j'ai servi dans des unités d'élite, sur plus de 30 théâtres d'opérations extérieures, pour la plupart en BN. Et j'ai maintenant la chance de pouvoir témoigner devant vous de valeurs humaines et de quelques actions que j'ai menées pour rendre le monde meilleur. Beaucoup de mes camarades ne peuvent pas en faire autant. Certains sont décédés dans l'exercice de leurs devoirs. D'autres sont marqués à jamais dans leur chair. Au travers moi, vous rendez hommage à tous mes camarades. Durant la guerre des Balkans en ex-Yugoslavie, de 91 à 2001, j'ai vécu des scènes terribles où la méchanceté de l'homme n'a de limite que son imagination. Lors d'une évacuation en Kraïda, j'ai sauvé une famille bosniaque de 10 personnes dont la maison avait été volontairement incendiée. Ils n'avaient plus que quelques seuls bagages et encore, ça n'était que des sacs de plastique. S'ils étaient restés là, ils auraient été fusillés, comme ont eu des animaux. Pour me remercier, la petite fille aux cheveux blonds m'a offert ce qui lui est resté, une petite boîte blanche et un petit chien jaune. Au gré des mutations et des missions, ces cadeaux ne m'ont jamais quitté. Autre cas, au Rwanda, après une incursion meurtrière venue du Nord, une villageoise en panique me demanda de l'aide pour son fils, qui avait une plaie à l'arrière du tram. J'ai rassuré la mère en lui disant que demain, il irait mieux. Je lui ai donné un peu d'espoir. En réalité, j'avais remarqué au milieu du front, un impact de balle de 556 qui lui avait traversé la tête de part en part. Le gamin d'environ 12 ans, dont le seul crime était d'avoir joué devant sa case, décéda le lendemain matin. Dernier fait militaire, mais plus léger. Après avoir offert un quart de vin rouge à un homme qui me baptisa le 13ème impôtre, je suis conquis. Il s'agissait de Jean Benel Bocassa, empereur autogroclamé. Les militaires sont des ambassadeurs de la paix, par leur travail et leur comportement 24 heures sur 24. Actuellement, comme bénévole, je suis administrateur de la mutuelle affinitaire UNEO, en charge de la couverture santé et sociale des militaires et de leurs familles. Grâce au club Rotary du club Casselourmout en Flamme et du NEO, j'ai organisé une action au profit des blessés de guerre. Arrivé au terme de mon pitch, je lance une bouteille à la mer. Je serais très heureux si la société Kayak, avec son professionnalisme pour communiquer sur les réseaux sociaux, pouvait retrouver la petite Bosniaque. Il devrait avoir entre 35 et 40 ans. Applaudissements J'aurais pas prévu que quelqu'un me fasse couler des larmes. Merci, merci beaucoup. Merci à Pascal. Il va nous faire pleurer. C'était magnifique.